Musique 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 Merci Yves pour l'invitation. Je vais présenter quelques exemples de matériaux de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Ce travail est fait avec Olivier Bouaziz. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais nous proposons la présentation ensemble. C'est un travail que nous avons fait ensemble avec des matériaux de l'architecture. Je vais vous expliquer pourquoi nous voulons développer une nouvelle l'architecture de l'architecture de l'architecture. La première force de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture des marches d'automotive Le target pour 2020 est de diminuer par à peu près 30% la émission de CO2 pour un voiture. Vous pouvez voir dans le plot un statement de l'Université de l'U.S. gouvernement chinois et pour l'Europe. Donc, ces trois pays représentent l'alpha du marché automatique dans le monde. Donc, la façon de réduire les émissions de CO2 est unknown. Par exemple, le moins 10% de consommation de fuel induit une réduction de 13 grammes de CO2 par kilomètre. Et si vous réduisez par 100 kilogrammes le poids du voiture, vous avez une réduction de 8 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est un grand challenge parce que pour le moment, même si nous avons un grand progrès dans les propriétés mécaniques pour le steel, nous n'avons pas de réduction significative dans le passé. Donc, nous avons aussi un moyen de réduire par l'improvement, l'optimisation de la résistance de la route, l'aérodynamique et le design du véhicule. La seconde force de conduite, qui est plus relativement au design du véhicule, est la sécurité passive. Je pense que tout le monde connaît ici le test EURONCAP. Donc, il y a un haut niveau d'expectations et le design du véhicule doit prendre en compte la résistance de la résistance de l'absorption et l'absorption de l'énergie. La résistance de l'absorption de l'absorption de l'absorption est, vous avez un impact frontal. Et ce que nous avons besoin, nous avons besoin d'absorber l'énergie et d'avoir une bonne force de crèche de l'avantage. Et donc, nous avons besoin d'avoir de hausse l'absorption et de bonne capacité de déformer. C'est l'objectif. Et l'un des contraintes pour l'automotive, c'est la besoin d'une bonne ductilité pour la formabilité, parce que l'automotive est fait par la formule. Donc, si vous regardez maintenant les propriétés dont nous sommes actuellement, nous avons actuellement sur le stil, vous pouvez voir ici l'élongation contre le stil. Vous pouvez voir ici l'élongation contre le stil. Vous pouvez voir ici la banane pour la première génération de stil. Et l'idée c'est d'aller à la meilleure élongation et à la meilleure stil. Donc, sur ce objectif, toujours comme compétiteur, mais c'est une bonne position parce qu'il y a un bon niveau de performance de stil. Et le cost est très bon. Donc, la première force de conduire pour le design véhicule. Et la seconde force de conduire, c'est que l'automotive doit avoir une bonne stil. Cette rigideur est nécessaire pour le confort, essentiellement, et ce qu'on appelle NVH, pour la vibration, la vibration et l'arche. de plus hausse la rigideur, le plus hausse le comportement de la vibration, par exemple. Et sur ce point, c'est encore une compétition avec les autres matériaux. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec l'index de performance HB, qui dépend de la sollicitation. Si nous regardons la rigideur en tension, nous savons l'index de performance, le modulisme Jung sur la densité relative. Et si vous regardez la mape HB ici, cette ligne verte, donne la performance pour une performance pour différents matériaux que vous pouvez voir ici, stil, aluminium, titanium, magnésium. Donc, pour tension, stil a toujours la même performance que d'autres matériaux. Et donc, parce que ce coste est moins, il est en bonne position. Il est en bonne position. donc maintenant, si vous regardez la bandage, la situation n'est pas la même. La performance change. Le poids du modulisme Jung est moins, et maintenant, vous pouvez voir que pour cette performance de stil, les autres matériaux sont mieux. Et maintenant, ce que nous avons essayé de faire avec Olivier, c'est de décrire un index de performance pour une sollicitation mixe, par exemple, tension et bandage, avec l'exponent sur le poids du modulisme Jung c'est une fonction de la ratio entre la tension et la bandage. Ce que nous savons, c'est que même avec une sollicitation mixe, nous aurons encore une improvement pour faire face à tous les matériaux. Et donc, il y a une besoin pour un compromis de densité meilleure rigide. Donc, nous avons deux compromis à avoir, avec les propriétés contradictoires, la durabilité, la rigide et la densité. l'approche que nous utilisons ici, c'est d'utiliser des matériaux architectoniques. Vous avez deux schématiques ici. La première, pour montrer la scala à laquelle nous sommes avec des matériaux architectoniques. normalement, les stiles sont toujours designés avec des micro-structures. Et ici, nous proposons de regarder la scala entre les micro-structures et la scala des composants. Si vous regardez maintenant cette schématique, nous essayons d'expliquer comment améliorer les propriétés par jouer avec des micro-structures, par exemple, pour l'amélioration de la rigide et de la strength. Et ici, avec cette forme, en changeant la forme, nous pouvons améliorer la rigide. Nous pouvons mélanger les deux. Et après, considérer la scala que nous avons considéré avant, pour l'architecture des matériaux que nous avons dans la forme. Et maintenant, l'objectif de la parole est de parler d'exemples basés. Vous pouvez regarder cette classification. A la gauche, vous avez des composants complètement stiles. A la droite, vous avez des multimatériaux basés. Et ici, vous avez la scala. Si nous regardons à différents composants complètement stiles que nous avons travaillé dans l'année dernière, vous pouvez voir, nous pouvons aller de la scala de micro-mètre avec une micro-structure de stile, aller avec de l'arbre d'arbre. Et en combinant différentes propres propres avec un stile gratté, un stile multilayeur et un stile damascus à la scala de millimètre. Nous pouvons changer la forme en utilisant l'arbre d'arbre 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 d'arbre. Et nous pouvons jouer avec la forme dans la micro-structure avec un stile corrigé. Nous pouvons maintenant regarder des multimatériaux basés. Ici, à la niveau de la micro-structure, vous pouvez voir un stile basé, un stile composant stile avec un stile renforcement ou un co-extrude stile magnésium ou une structure avec un stile électorale et un stile polymère et l'exemple d'un couble qui combine polymère, stile et aluminium. D'un tout exemple, certains sont pour d'encore de la délicité de la densité comme le motion ici, ou certains sont pour de la délicité d'encore de la délicité comme vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques exemples en commençant avec la meilleure rigideur spécifique et après ça, la meilleure ducatilité de la force. Avec la meilleure rigideur spécifique, je vais commencer avec la structure de la structure de la polymère et après ça, la structure de la structure de la métallique est terminée par l'imbus. Donc, quelques mots sur la structure de la sandwich je pense que tout le monde sait pourquoi on utilise la structure de la sandwich ici, il y a eu des présentations d'hier et ici, si vous voulez augmenter la rigideur de votre matériel, vous avez une façon, vous augmentez la grossesse. Mais si vous augmentez la grossesse, vous augmentez le poids. l'un des matériaux optimaux que vous pouvez utiliser pour combiner c'est d'utiliser une structure de la sandwich en mettant un matériau rigide à l'extrémité du matériel et remplir l'hier par un matériel avec des propriétés suffisantes pour maintenir la rigideur. Ces structures de la sandwich sont bien connues. Vous pouvez avoir une définition plus claire de quelles sont les structures de la sandwich vous avez la face, vous avez un matériel basé et pour la suivante de la parole, je vais définir l'alpha paramètre qui est la proportion du matériel basé dans la structure de la sandwich et j'ai dit que c'est un matériel basé si vous pouvez avoir ici la rigideur de la structure de la sandwich qui est la suivante qui dépend de la sollicitation vous avez un test de 4 points ici et donc vous prenez compte le paramètre ici et donc vous avez AJ qui est pour le matériel basé et celui-ci est pour le matériel basé donc de la structure de la sandwich nous devons savoir que la grossesse est le paramètre de la rigideur et nous avons une besoin pour le matériel basé nous devons avoir des propriétés minimales pour limiter ici le premier exemple de la structure de la sandwich avec le étudiant est la structure de la sandwich avec le corps de polymère l'objectif est d'améliorer la rigideur spécifique la contrainte est que nous ne pouvons avoir de la grossesse de plus de 3 millimètres ce que nous avons fait c'est que nous avons la formule Allen pour la rigideur et nous avons vérifié cela par expériment avec un sandwich de la sandwich de cela nous avons un modèle analytique c'est facile d'optimiser par plotting ici la rigideur comme fonction de la masse de surface vous pouvez le voir ici et en regardant l'intersection de cette courbe et la courbe avec la hauteur de l'intersection nous avons la proportion optimale de corps nous avons besoin d'avoir la rigideur optimale et ici nous avons moins de 50% de la masse pour la même rigideur donc c'est la première étape nous pouvons l'améliorer nous pouvons utiliser un polymère perforat donc nous pouvons mettre tout dans le polymère il y a plusieurs raisons pour cela il est possible de réduire le coste nous pouvons peut-être ajouter des fonctionnalités des propriétaires et peut-être aussi nous pouvons avoir un peu plus 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 la densité une densité on a les mêmes objectifs nous avons ce type de matériel ici avec un polymère maintenant on a une nous nous on a un résultat analytique formulae pour le comportement du polymère perforaté et la structure standard, nous avons. Nous pouvons ploter la rigideur comme fonction de la masse surface et nous voyons que nous avons l'optimum, mieux que celui qui est observé pour un polymère massif. Donc nous avons moins de 60% de masse pour la même rigideur et nous venons face à un polymère massif, mais nous avons un déjeuner, nous pouvons voir que nous avons localisé une erreur lors de la déformation, vous avez un exemple ici pendant le test de four points de pointe, donc pour un futur design nous devons prendre ça en compte. Donc nous avons vu deux exemples avec le polymère, mais le problème avec le polymère pour l'application automatique est que le mauvais comportement est-ce que nous avons essayé de rouler ? Et nous avons voulu voir si c'est possible d'avoir un corps métallique métallique. Nous avons fait un corps métallique 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 métallique, ce corps est une roule de cintérature. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes constraints. Vous pouvez voir ici la roule de cintérature. Nous avons réussi à avoir une équation pour faire l'optimisation. Vous pouvez le voir ici. Le résultat est que nous avons bon comportement, pas si bon que nous avons pour le polymère, mais bon comportement. Donc, il peut être une bonne idée d'utiliser cette structure de cintérature pour l'application automatique, pour la fonction de la rigide. Mais je ne dis rien sur cette roule de cintérature. C'est ce que je vais parler après. Pourquoi avons-nous utilisé la roule de cintérature ? Parce qu'on pourrait utiliser une fume de cintérature, par exemple, mais ce n'était pas facile de procéder et peut être expensive. C'est comparé à l'aluminium, qui est très courant, en fait. Ce n'était pas le cas pour la roule de cintérature. Et nous avons une manque de connaissance sur la roule de cintérature. Nous regardons donc l'évaluation des propriétés mécaniques et le lien avec la structure. Donc, nous prenons une roule de cintérature, de la roule de cintérature. Regardez les propriétés mécaniques dans la compréhension. Vous pouvez voir ici le stress versus la densité relative de la roule de cintérature. Vous pouvez voir ici le comportement de la roule de cintérature pour une roule de cintérature. Et vous pouvez voir ici les propriétés de la roule de cintérature. C'est juste une roule de cintérature que nous avons mis dans la fournée de cintérature à 13 000 degrés pendant plusieurs heures. Et vous pouvez voir que vous improvez les propriétés par la roule de cintérature au point de contact. Si nous regardons l'équation mécanique, nous pouvons avoir une équation mécanique, qui est ce que nous appelons le TOL modèle, développé par TOL, considérant la micro-mécanique, donc la bende de la fibre pendant la compréhension. Mais nous voulons aller plus loin et voir le lien avec la microstructure. Pour cela, nous avons fait une tomographie 3D pour caractérisation structurale. C'était fait dans l'ESRF et en Saint-Lyon. Et nous regardons à l'évolution pendant la compréhension, à différentes densités relativement. Et nous regardons à l'orientation de la fibre et le nombre de contacts d'évolution pendant la compréhension. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est juste un sommaire de ce qu'on a fait, mais nous avons une relation de pouvoir entre le nombre de contacts comme fonction de la densité relative pendant la compréhension avec un exponent bêta. Et nous pouvons lier l'exponent de la mécanique et de la caractérisation structurale. Et nous comprenons mieux l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. Et nous sommes à un point Letko 2, c'est que le niveau de strength que nous apporterions avec un convenant de l'huile d'huile de l'huile d'huile. Et nous devons ensuite utiliser l'huile de l'huile 24űs. Et nous avons dû effectuer une forme conteneutique de préparation de l'huile d'huile de l'huile d'huile d'huile de l'huile interne. Donc, pendant la résistance résistive, nous avons la résistance de la fibre sur le point de contact et nous pouvons rouler la fibre sur le point de contact. Vous pouvez voir que ce que nous avons fait, c'est que nous avons testé sur une glibule et après, nous avons voulu essayer d'essayer sur un pilote industriel. J'ai eu une vidéo mais elle n'est pas fonctionné, donc je vais juste vous expliquer. Vous avez ici un pilote de cuillère, le même derrière ici. Et la grille de l'hôpital est entre deux faces de l'hôpital ici. Et un pilote met une charge et un courant qui va à travers la grille de l'hôpital et nous pouvons faire continuellement une grille de l'hôpital. Vous avez un exemple ici, vous avez un cintereau de l'hôpital après un test de tensile. Et quelques micrographes sur ce que nous pouvons obtenir. Et un exemple ici de point de contact entre deux fibres. Et nous pouvons observer que cela devient la même structure. Donc, quand nous avons fait cela, nous sommes très rapides. Nous avons fait un bon matériel continuellement. Mais nous cherchons un nouveau processus métallique. Et Olivier venait avec une idée, c'est d'utiliser des matériaux de cuillère. C'est un processus facile. Vous avez juste à cuillère. Et nous avons fait le premier expériment avec l'aluminium. Parce qu'il y a de la grossesse d'aluminium, nous pouvons avoir facilement. Et nous le couplons. Vous pouvez voir ici, un sample de compressions. Et ici, une vue 3D de tomographie. C'est fait par une tomographie dans un lab de 3DSR à Grenoble. Et après ça, nous regardons la courbe de compressions. Et c'est juste un sample avec différentes densités initiales. Et les courbes de compressions sont très similaires à ce que nous pouvons voir pour l'aluminium. Avec ici un point de gel. Et après ça, un plateau et puis une densification. D'un point de gel, nous pouvons extracter la strength de gel et l'élastique. Et vous pouvez voir ici la comparaison des propres propres pour l'aluminium. En cas de gel et l'élastique. Et vous pouvez voir que nous sommes très près de l'aluminium. Donc c'était très intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'applications que nous pouvons imaginer pour ces matériaux. de l'aluminium. Mais les premiers résultats étaient très bons. Nous pouvons imaginer pour l'aluminium, par exemple. Ou essayer de faire quelque chose. Mais les premiers résultats étaient très bons. Et donc, en fait, si nous regardons la première schématique que j'ai présenté avant. Avec notre sandwich, nous travaillons dans cette phase. La forme et la microstructure. Et nous avons aussi travaillé sur les matériaux juste avec la forme de changement. Et vous pouvez voir l'aluminium encore ici. Et le travail de Laurent Lasik, qui se présente cette matinée. L'idée ici était de développer une nouvelle forme pour l'aluminium. Pour éviter des comportements anisotropiques. Et donc, nous les manageons par exemple. pour travailler avec cette forme, par exemple. Et donc, maintenant, nous pouvons regarder des improvements de l'aluminium d'aluminium. Avec différents matériaux. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous atteignons de la bonne transfiguration. Avec des designs microstructure. Et ce que nous pouvons... Avec un processus indigénéreux. Et avec une transformation phase. Avec des combinaisons différentes phases. Des phases métalliques. Des phases différentes. Avec différents comportements mécaniques. Pour avoir une bonne résistance. Et une bonne ductilité. Et ce que nous proposons. C'est de jouer avec cette phase. Et avec ces matériaux. Mais à la scala des composants. En utilisant, par exemple. Des matériaux gradés. Des stiles gradés. Ici, vous avez images. Des stiles gradés. Au début. C'était 0.4% de carbone. Des stiles 3 mm. Des stiles. Et avec la décarburisation partielle. Nous avons réussi à avoir. 0.1% de carbone. A la surface. Nous gardons 0.4% de carbone. A la centre. Vous pouvez voir ici. L'évolution de la durée. de la durée. Et la durée. Et la durée. Et le premier résultat. C'est que. C'est possible. 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 Et ici. Si vous regardez. La durée. Nous améliorons. La durée. Pour la durée. Pour la durée. Nous avons. Un meilleur UTS. C'est le premier. Et maintenant. Si nous voulons. Un plus de liberté. Nous pouvons combiner. différents matériaux. Des matériaux. En gardant. En tête. Nous voulons travailler. Avec les étapes. Et nous pouvons. Combiner. Des étapes. 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 Et. Pour cela. Nous ne pouvons faire. Des changements. Des étapes. Nous devons. Des fondations. Des fondations. Des fondations. Des déformations. Et. Après. Nous. obtenons. une bonne. Bondation. Entre. Le. Martin. Et. Le. Trip. Et. Si vous regardez. Les propriétaires. C'est une combinaison. Deux. 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 que l'Olivier et Damien ont présenté l'hier, et aussi l'exemple de la biologie. Vous pouvez voir qu'en fait, on peut traiter la jardinage de l'arrière par l'unif de la corrugation. Vous avez l'exemple ici, c'est comme par changer l'angle de la fibre de la présentation d'avant. Et quand vous faites un test de tonneau sur ces matériaux, quand vous offre la corrugation, vous pouvez avoir un jardinage de travail différent que si vous avez une plait au début. Vous avez un exemple ici de ce qu'on a fait au laboratoire. Un premier exemple est avec une structure de sandwich. C'est un travail que nous avons fait avec Laurent Lasik. Et avec IAF, nous combinons différentes géométries avec deux sheets de steel pour la face de sandwich. Et nous avons fait un test de tonneau et vous pouvez voir le résultat ici. Avec aucune géométrie particulière, vous avez ces propres mécaniques. Et si vous changez la géométrie de la face du centre, vous améliorez la ductilité pour les mêmes effets finales. Et un autre exemple, c'est en faisant une renforcation corrugée avec un traitement laser. Nous regardons le DP 600 pour la matrice, la couleur gris. Et avec un traitement laser et la coulée rapide, nous pouvons obtenir Martin Sight à certaines locations que nous voulons. Vous pouvez voir ici que nous avons une microstructure de Martin Sight. Et ici, une microstructure de DP. et ici, pour montrer le bénéfice de la renforcation corrugée, nous comparons le renforcation straight avec le renforcation corrugée. Et vous pouvez voir ici les propres mécaniques, les matériaux initials, le matériau avec un renforcation straight, vous pouvez le voir ici, et le matériau avec un renforcation corrugé. Vous pouvez voir que nous avons atteint les mêmes strengths avec une meilleure ductilité. Et donc, nous avons réussi à améliorer la ductilité avec ce renforcation de renforcation. Et il y a beaucoup de travail maintenant sur renforcation helicoïdale qui était présente avant. Et donc, j'espère que vous vous convenez que la stratégie de l'architecture de matériaux pour améliorer la densité rigide et le compromis de la ductilité de l'huile est une bonne stratégie. Je voudrais vous remercier de votre attention et de remercier les personnes qui travaillent sur ce sujet avec moi pendant mon postdoc, mon Ph.D. et « Since I am in Automotive Product Center in ArcelorMittal ». Thank you. Merci. Merci.